de retour sur the elder scroll online on va essayer de poursuivre l'aventure tout simplement alors on devait récupérer des yeux de vassar parce que c'est la mission la base du carnaval aider les artistes du carnaval il y avait donc plusieurs choix et l'un qui est pas loin normalement en principe c'est ici les yeux de vassar c'est trop là bas on va y aller on va pouvoir accéder par ici donc le jeu a subi une grosse mise à jour la mise à jour numéro 11 je crois je vais pas vous dire précisément mais pas du tout ce qu'elle ajoute je dis effet de sable mouillé je me suis ramassé pas mal de monde il me reste plus que le crabe ça va le faire à la lumière de peau oeuf de vassar ok et bon on y est en fait on fait ça les yeux de vassar ce sont les crabes ça pourrait sûrement servir pour le craft c'est des vassars c'est que j'ai pas fait attention c'était c'est comme ça qu'ils étaient nommés là je suis des ça fait un peu panique et là j'ai cru que je veux que le crabe elle le mette KO c'est que dès qu'on se fait toucher quand on est dans les options où on loot le jeu nous l'indique on est dans les crampes ici on va les perdre en fait avec le sang comme vous avez pu le voir c'est toujours en général ça fait vraiment qu'on combat ce qu'on le fait quand on est dans une mauvaise posture ou quand on est dans les options comme là on a essayé de ramener une la vie je suis sûre la vie une cuirasse ok pourquoi pas c'est deux ennemis un peu mais les touches moi je vois des spectres à la base il 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 Apparemment c'est bon, c'est pour ça que je peux en récupérer, c'est que je n'ai pas vu. Apparemment depuis on en a récupéré, mais je n'ai pas fait de toute façon. Donc là qu'est-ce qu'il me reste ? Juste à rendre les fournitures, donner les yeux au dresseur et parler à l'hérudie. Quelles sont ces créatures là-bas ? C'est de haut de plus près. Des Nereïd. Une en bras. Et un petit coffre. Oh pfff, ça n'est plus comment on fait. J'ai gaspillé un truc je crois. Ah elle me fait avoir. Ça y'a le temps. C'est une nouvelle ville ça. Je n'ai pas découvert ça. C'est pas cool. On peut prendre. Donc en général, c'est qu'elle est désertée. Je sais que c'est des ennemis qui y habitent. On va bien voir. Ah, on ne va carrément pas y aller. Et bien allons au carnaval. Et bien allons au carnaval. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fougeron. C'est la première fois que je vois. C'est un genre d'icône pour représenter un lieu. Ça me semble être un arbre. En tout cas les carnavales, où étaient-ils déjà ? Ce n'est pas ça. Mais là on a une mission à faire. Je pense qu'on va y aller. Comme ça à côté. On va y aller. Ça va être en train de faire 15 000 aller-retour. C'est bien des ennemis ça. Des suturés. Avec des Sprigans. Ça c'est la Godile. Ça c'est la... Je sais pas quoi. Ça c'est la... Ok. Il est mal doré. Il est mal doré. Il y a toute vie. Il faut que je mange. Il faudrait attendre. Ouais c'est bon. C'était pas aussi dangereux que ça. Avant de faire partie de la mise à jour. Ça me mentionnait pas de cela. Si je me rappelle bien. Ah non oui. Je suis pas du tout le même endroit. Je pensais être dans la zone de départ. Mais enfin... De départ de cette... De cette île. Apparemment non. Mais ailleurs... On peut passer par là. Bon. On doit aller où ? Il y a un truc ici. On a une vie à repris. Et on peut se charger. Il sort le... Tiger. N'est-ce pas ? Dire... On ne t'en a pas. Bah... Ca c'est pas mal dans le jeu. C'est quand même... C'est assez... Asseuse... Nouveau de la... La faune et de la flore. Une bonne partie de l'exploration, quelques phases d'action, côté aventure bien sûr, scénariser, parce que bien sûr c'est un peu le but des RPG, et en plus de cela on peut se faire un minimum une personnalisation de personnages, plusieurs classes donc, c'est du classique, mais il y a un bon mélange, c'est bien ficelé. Un nouveau livre, et niveau background je pense qu'il y a quand même un univers assez riche, je ne suis pas expert, mais ça m'a l'air de passer fouillé quand même. Je ne pense pas qu'on puisse aller sous l'eau, mais là c'est bizarre, il faudrait qu'il y a un geyser sous marin, on ne peut pas aller sous l'eau il me semble, je ne crois pas. pas simplement, c'est ça, j'ai vu ça à faire, venir regarder là, lire un livre, pourquoi pas, non mais c'est obligé qu'il y a quelque chose, mais c'est que j'ai dû passer à côté, c'est pas spécialement dans la grotte, ça peut être au-dessus aussi, j'ai vu qu'il y fait une sorte de passage ici, comme je disais, c'est quand même pas mal orienté à l'exploration, mais c'est là en l'occurrence, ça ne vaut pas trop le coup de l'explorer, mais on ne sait jamais, ça a été découvert, c'est bon, en fait c'était juste plein de secrets, comme on a pu voir, avec un peu mal de pierres uniques, et autres, je pense qu'on a fait le tour, voilà, il y a un peu de tout, c'est pas toujours des boss, ça peut être les trésors, comme ici, voilà, ça c'est les dresseurs, tout ça qui sont là-bas, on va se mettre le GPS dessus, vu que c'est en chemin, je pense qu'on va aller faire ça quand même, je vais mettre le marqueur personnel, là, et là où c'est entré, là, que je vois sur un cran ? Ah, c'est l'arbre, c'est bien ça, et on peut aller dans l'arbre, comme on va s'habiter, je ne l'ai même pas vu celui-là, qu'est-ce que c'est le chou ? Il est beau hier, depuis un moment, maintenant. On va lui rendre quelques trucs. C'est bon. J'ai pas des bases de trucs avant, mais bon, je vais vite le tour, je vais essayer. Qu'est-ce que c'est que ça déjà ? J'en ai assis un peu. On va s'en mettre des manclés, ça aussi, de toute façon, donc on va sortir de là. J'aimerais gagner un peu de place, c'est toujours ça. Justement. C'est un moment ici. Voilà. On va connaître ça. Ok, j'ai trouvé. Il y a un exemplaire du même type. Vous devriez parler avec Glaras si vous souhaitez rejoindre les Bruyères. Sinon, je n'ai rien à vous dire. Qui êtes-vous ? Que cherchez-vous ? Le devoir de Gerwerwin est de nous envoyer ceux qui sont à la hauteur de nos exigences. Elle ne prend pas sa tâche à la légère. Sachez que ceci est la forêt de Fougereau et que nous sommes ses Bruyères. Si vous voulez nous rejoindre, vous devrez lui rendre hommage. Fougereau est l'un des premiers arbres du bois de gratte, planté par Ifre en personne. Les Bruyères de Fougereau ont juré de protéger leur arbre contre un ennemi appelé l'étranger et d'accepter tous ceux qui désirent suivre la voie du chasseur. Vous êtes du genre curieux, vous. Ça, ça ne regarde que les Bruyères de Fougereau et nous. En revanche, si vous voulez nous rejoindre... Tout le monde n'a pas l'étoffe pour faire partie des Bruyères de Fougereau. Nous avons dédié nos vies à l'étude de la relation entre le prédateur et sa proie, à devenir des chasseurs habiles et par-dessus tout, à défendre Fougereau. Nombreux sont ceux qui ont passé nos épreuves et n'ont pas survécu. La première épreuve des Bruyères consiste à écouter. Chacun des maîtres a une leçon à vous apprendre sur la chasse. Voici les règles que suivent les Bruyères. Il faut vivre de la chair, ne pas porter préjudice à la nature, et protéger Fougereau au péril de nos vies. Chaque chose en son temps. Visitez les trois sanctuaires, serpents, loups et tigres. Allumez le braséro à chaque sanctuaire et écoutez les maîtres. Ensuite, si vous désirez toujours rejoindre les Bruyères, revenez me voir et je vous décrirai l'épreuve suivante. Rejoindre les Bruyères du Fougereau n'est pas une décision à prendre à la légère. Beaucoup sont morts lors des épreuves initiatiques et la menace de l'étranger plane constamment. Vous savez déjà que l'étranger est notre plus grande menace. Ensuite, certains secrets sont réservés à ceux qui passent nos épreuves et rejoignent nos rangs. Voilà, on fait quoi faire maintenant ici pour rentrer dans leur groupe. En tout cas, on va gagner sûrement quelques compétences ou autres. Quelques facultés. Ça, c'est juste à côté. Je suis le serpent. Ta vie dans les herbes hautes, j'approche ma proie, aussi vif que l'éclair. Je suis rusé, agile et féroce. Regardez, lorsque ma proie me voit, il est déjà trop tard. Tromperie et attaque. L'art du serpent est sombre et calculé. Ne l'oubliez pas. Ok, j'ai rien à faire. Il faut voir ce que j'écoute. Il y en a certains qui sont parvenus vivants. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? J'ai pas compris. Je suis le tigre. J'utilise la force brute pour détruire ma proie. Je suis fort, fière et intrépide. Je me tiens nez à nez avec ma proie et porte un coup de grâce puissant. Utilisez la force pour terrasser votre proie. La voix du tigre passe par la domination. Ne l'oubliez pas. Je suis le loup. Je hurle et le reste de la meute me répond. Affamés, les dents aiguisées, nous chassons de concert. Notre coopération abat les ennemis les plus endurants. Chassez en meute. La voix du loup est dans le nombre. Ne l'oubliez pas. Ainsi donc, les maîtres ont parlé. Serpent, tigre et loup sont les esprits de la chasse. Chaque bruyère adopte les qualités de l'un de ses trois totems. Désirez-vous toujours rejoindre Noron ? La prochaine épreuve ne sera pas si simple. Vous devrez vous y plonger cœur et âme. Rendez-vous à la caverne aux grenouilles près du rivage. La lorniette de Falinesti, une espèce de grenouille rouge très rare, y vit parmi les roseaux. Capturez-en une et mangez-la. Oui, et elle doit être avalée vivante. La grenouille vous permettra de voir la forêt comme vous ne l'avez jamais vue. Une fois que votre voyage commencera, les esprits de la forêt vous guideront. Ne vous affolez pas si l'environnement vous paraît changeant. La lorniette de Falinesti révèle la véritable nature de la forêt. Cela dit, restez prudents, car la véritable nature de la forêt peut s'avérer mortelle. Que voulez-vous avoir ? Nous sommes les protecteurs de Fougereau. Et de là, les serviteurs d'IFRE qui l'a créé. En nous impliquant dans la politique, nous ne ferions que corrompre le sens de notre mission. Ceci dit, nous n'avons aucune animosité envers la reine et reine ou le domaine. C'est des œuvres de bois. Si j'ai bien compris. Mange une grenouille. Comme tout à l'heure, on l'a vu. Moi qui ne voulais pas leur faire de mal. On va manger une bijou. Il faudrait déjà que vous soyez assez maligne pour vous en rendre compte. Donc ça se trouve où ça ? C'est là-bas. C'est là d'où on vient en fait. Là-haut d'ailleurs, il y avait toutes les grenouilles partout au même endroit. Devant la caverne. Est-ce que c'est celle-ci ? Je ne crois pas. C'est celle-ci. Il y en avait une autre. Une rouge. On a réussi à l'avoir. Ça va faire comme dans War Cry 3 là. Il va commencer à avoir des sélectionnations quoi. On va se mettre... On va changer le monde, je pense. Non, même pas. N'ayez pas peur. N'ayez crainte, je suis un ami. La sensation de désorientation qui vous trouble est naturelle. Ça va passer. Cela fait longtemps que Glaras ne m'a plus envoyé personne. Elle est plus prudente depuis que le jeune Eringor a failli mourir. Glaras est en d'autres avant elle. Cet endroit était encore jeune lorsque je fusais la guée des branches de Fougereau pour prendre racine. Comment vous sentez-vous ? Êtes-vous prêts ? Vous devez parler à Fougereau. Lui seul saura estimer si vous êtes digne de le servir comme l'une de ses brouillères. Trouvez-le au milieu de ce bosquet. S'il le désire, nous reverrons. Il a trouvé Fougereau. C'est ici. Je ne pense pas que ce soit le rapide tour. C'est au-dessus. D'accord. 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 Non. D'accord. D'accord. Nous y sommes. L'arbre me joue. Cette forêt recèle de nombreuses merveilles à découvrir, vous verrez. Vous n'aviez jamais mangé de grenouille ou discuté avec un arbre auparavant, pas vrai ? Bien évidemment, tout ce que vous découvrirez ici n'est pas inoffensif. Êtes-vous prêt ? Parfait. J'imagine que Glaras vous a parlé des esprits de la chasse. Tout d'abord, vous devez trouver ce qui vous convient le mieux. Le dessin obscur du serpent, la détermination féroce du tigre ou l'affinité du loup. Fort et impitoyable, le tigre traque sa proie sans prévenir et la domine sans hésiter le moment venu. Le serpent est la proie du tigre. Pour faire un avec le tigre, il vous faut chasser sa proie. Oh, la chasse à ce serpent ! Ok, c'est pas mal ! On a le choix et ça qui est pas mal quand même aussi. Ça donne une certaine rejabilité. Surtout qu'il y a plusieurs classes. Plusieurs royaumes donc. C'est joli aussi je trouve. Alors, trouver un serpent. Mais là, déjà j'en vois pas. Il n'a pas envie. Il n'a qu'à demander. C'est pas toi que je voulais. Ça c'est des crocodiles, c'est pas les serpents. Il y en a marre là. Il y en a marre. 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 Ah, il saune trop là ! Il se comprend plus rien Qu'est-ce qu'il se passe là ? Bah il est où le serpent ? Qu'est-ce qu'il y a une base ? C'est toujours ça Il crame dans la forêt Il va falloir qu'on vende des trucs là parce qu'on est full Et déjà c'est un des soucis du jeu Après tous les 20h on peut augmenter une case Son sac Son inventaire C'est là apparemment Il faut déjà déblanquer la monture par contre Il faut que ça soit Il faut que ça soit Il faut que ça soit Il faut qu'il y ait des couches Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ici normalement. Voilà. J'aurai dû lui faire comme lui, j'aurai dû lui faire de l'attaque chinoise. Il va arriver sans qu'il me voie. Il va se reprendre la vie là, mais non. On va pas le laisser faire. C'est parti. C'est parti. Un peu plus résistant que je le pensais, mais c'est que j'ai perdu pas mal d'habitude avec les pouvoirs. J'arrive pas bien... Je bourrine quoi. N'essaye pas de compléter les globards entre eux. On peut retourner. Je pense que c'est la grenouille qui nous fait ça là. Les flash blancs. C'est pas que l'orage. Vous savez pas ça d'habitude. Foujereau est satisfait, mais ce n'est pas encore terminé. Chaque chasseur est aussi la proie d'un autre prédateur. Le loup chasse le tigre qui chasse le serpent qui chasse le loup. Traquer votre proie ne suffit pas. Vous devez aussi prouver votre supériorité face à ceux qui vous traquent. Le sanctuaire de votre totem est à la lisière de cette forêt. Allumez le bras zéro pour faire apparaître votre prédateur. Soyez prêt. Comme vous avez traqué votre proie, votre prédateur vous poursuivra à son tour avec une ruse sanguinaire. Quand ce sera terminé, revenez à Fougereau. Ça c'est de la Kaamelott, ça se vend trois fois rien. Pareil. Ça c'est pour le craft. Ça c'est pas terrible. Je le vendrai au PRX. Si j'ai pas de place je l'enlèverai. Donc c'est bon. On a quasiment complété notre initiation. Si j'ai bien compris il faut que je repars, enfin je sais pas apparemment. Je crois qu'il faut retourner en haut là. Et non pas du tout. Bon. Je suis sur quoi là ? Affronter votre prédateur. Allumez le bras zéro de tigre. Ah ouais bah oui c'est bien ça. Ah ouais j'ai pas compris tout de suite. Je pensais que c'était un autre... Fallait aller à un endroit différent quoi. En fait c'est le but du tigre. Alors là c'était le serpent. Et en face c'était le tigre je crois. Et là-bas c'était le loup. Ouais c'est ça. Normalement. Ouais c'est le loup ça. Ça va se voir avec la fourrure. Ça là-bas c'était le... Le serpent ouais. Ça se voit à la tête. Est-ce qu'il faut que je sorte une torche ? J'en sais rien. Je sais plus trop comment ça joue. Est-ce qu'on a une torche déjà ? Je crois pas qu'on ait une torche dans le jeu là. Ça se fait pas là-dedans. On a envie de chier on a là. Mais là-bas on a pas de torche là. J'essaie en feu là ça peut le faire aussi. Allumer le brasero du tigre. C'est bien ça pourtant. Est-ce que je lui fais encore un truc ? Ouais c'est pas ça qui va nous aider. Inventaire, personnages, compétences. Non je pense pas qu'on ait de lampes torches ou de lanternes dans ce jeu. C'est que je sais plus trop quand ça fait quelques jours que j'ai pas joué. Un petit moment déjà. Tu vas t'allumer oui. Il est déjà allumé. Ça aussi le problème. Allumer un truc qu'il est déjà allumé c'est pas évident. J'ai dû couper une étape là. Au pire de toute façon on peut déjà aller aussi là-bas là. Non, je peux pas m'avoir chargé. Bon, je dois aller, je peux pas m'avoir battu. D'accord ! Ah! Ça, quand c'est comme ça, c'est qu'on peut prendre de l'eau. C'est de l'eau de quel niveau ? C'est de l'eau pure apparemment. Ouais, je m'aurai pas s'embêter avec ça, mais pareil quand vous voyez les poissons, vous pouvez pêcher, quand ça remue, vous voyez les poissons sortir, on va se lancer de là, je refais un truc. Ah, qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Il me semble que de toute façon, tout ce qu'on lit, même si on lit pas sur le croc, on peut le récupérer ici. Ouais, on les a tous, c'est ça qui est bien. Parfois, voilà, si on a envie d'un peu de lecture, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de lire comme ça quand on joue là, surtout que parfois c'est 2-3 pages d'affilé, des fois encore plus. Je sais pas du tout où je m'enfonce là, mais on y va, c'est assez joli. Encore une petite grotte. Ça c'est déjà sando. Du fer, ça c'est plus ce qui m'intéresse. Il y a un arc. 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 Il y a quelque chose. Ah ah ! J'ai joué plus quelque chose. Ah non. C'est l'entrée c'est ça. J'avais cru qu'il y avait un passage au fond, mais à part maintenant. Une flamouche. C'est les premiers insectes qu'on découvre. Quelqu'un en apprend à faire des potions au début. Ah ouais, moi qui voulais des... Ouais, mais si je démantle maintenant, il me faut la banque pas loin, parce que sinon... Sinon ça va être galère après. Ça va me prendre encore plus de place parce qu'une fois que je démantle les objets, ils vous prennent pas qu'un slow, ils vous prennent plusieurs. Par exemple une armure va vous prendre un slow de fer. Quoique j'en ai déjà là, mais bon c'est pas ça le problème. Après il y aura certainement un truc ou deux de plus. Je crois que c'est duré la tomate. Est-ce qu'on l'a ça ? C'est matériau, ouais. Non c'est consommable, je crois. Un fourniture plutôt. Ouais c'est ça. C'est bon. Et on l'avait pas, ça tombe bien. Bouteilles vides. Urne. Des crochets, ça sert toujours. C'est un truc qu'on a jamais assez. Ok là c'est qu'il reste les losos. Ouais non ça s'achète, c'est pour crafter mais c'est pas ce qui coûte le plus cher. Brasse un rampot, ça s'apprête pas mal vu que je suis couturier. En le démantelant. C'est incroyable d'XP. Bah je suis full. On va aller, on s'en va. Où sommes-nous ? Nous sommes à euh, on est qu'ici hein. C'est quand même assez grand. Donc c'est là-bas. On va passer par là. On va passer par là. C'est ici je crois. Ouais. Là c'est des foudropter apprivoisés. Et là leur éleveur. Bonne chance pour trouver des yeux de vazar. Seulement si vous avez le temps. Je sais que ce n'est pas une requête très plaisante. Regardez-moi ça. Leur simple odeur semble leur avoir redonné du poil de la bête. J'espère pouvoir remotiver mes petits amis avec cela. Une chose de faite. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un à me voir ici. Mais non. C'est pas l'air d'être le cas. Je sais qu'il y a... Ah voilà, il y a elle qui est là. La magnifique là, je ne sais plus trop qui. Vinda Ray. Est-ce que vous les avez ? Dites, vous les avez ? Oh, je ne devrais pas me monter la tête. Elles sont tombées à la mer, n'est-ce pas ? Je le savais. La malchance me poursuit. Fantastique. Tout ce dont j'ai besoin. Quand le calme sera revenu à Havre, ils me livreront un coffre vide. Je vous invite à assister au spectacle. Prenez place où bon vous semble. Vous ne le regretterez pas. À moins que vous ne détestiez les performances scéniques. Dans ce cas, évidemment... Enfin, j'espère que cela vous plaira. On a gagné une place VIP. Un spectacle. Pourquoi pas ? Sulemi ? Dis bonjour au public. Assez pique non ? Plutôt manger de l'herbe. Ah, c'est deux là. C'est deux en cours. Oh ! Mais on ne peut pas dire ça au bois de gratte. Mais... On pourra peut-être te faire plaisir. Que faites-vous ? Non ! Là, c'est rien. Laisse-toi. Vous savez ? Je le trouve moins têtu comme ça. Bon. On s'est bien amusé. Ok, elle est forcément en boucle. Je t'attends de ramener mon assistant. Sulemi ? Reprends ta vraie nature. Impécile. Vous avez déjoué mes plans et révélé ma véritable forme à tous les habitants de ces maudites terres. Sulemi ? Vous êtes un Dremora depuis le début ? Je ne vous laisserai pas faire du mal à ces gens. Il veut l'habiter ou quoi ? Vous croyez pouvoir m'arrêter ? Non ! Libérez-moi ! Ce n'est pas prévu. Désolé. Vous avez oublié une chose. Innoble créature. Et quoi donc, mortel ? Les habitants du bois de gratte sont absolument liés à la forêt elle-même. Et vous n'êtes pas de taille à ce pacte vert. Et c'est quoi de bordel ? Il existe suffisamment pour vous renvoyer dans la fosse d'où vous êtes sortis. Unissez tous votre volonté à la mienne. Ensemble, nous pourrons le bannir. Non, ne me renvoyez pas en l'oblivion. C'est du grand spectacle. Nous avons banni l'ignoble Dremora. Telle est la puissance du pacte vert. J'espère que tout le monde aura aimé le spectacle. Je ne pense pas que c'est un truc qui était prévu mais bon. Je ne suis pas trop en vrai. Je ne pense pas. Ça s'était bien fait. Il y a des jolis effets spéciaux. Je ne sais plus qu'elle allait se faire buter. Je ne sais plus qu'elle allait se faire buter. Sacré feu. Donc où est notre dernière personne avec qui ? Elle s'est fait ou quoi ? Ben ouais. Est-ce que je ne me suis pas vu faire ? Est-ce qu'elle allait tout fait ? Ah non. L'irudit, ce n'est pas lui. On ne peut pas passer devant un mec qui portait le même nom. Est-ce que c'est bon là ? J'ai cru voir ça mais... Ça va recommencer quoi. Mais on pourra peut-être te faire plaisir. Que faites-vous ? Non ! Là, c'est mieux, n'est-ce pas ? C'est pas lui. C'est bon. C'est bon. Ce n'est pas lui. C'est bon. C'est bon. Ah ça recommence On va aller au chef Qu'est-ce qu'il m'attaque là ? Pas trop compris Je suis Cornard, un dresseur d'insectes Qu'est-ce que ça signifie ? Mes petits amis pourront peut-être vous le montrer Et maintenant, défendez le périmètre Retournez à vos positions Bon allez hop, il y en a m'a fouillé, on va aller faire ça, ça va faire un peu de l'action On voit sûrement ce qui était là-dessus Ah ça fait d'autres trucs que je bloque J'ai fait de la quête mais j'arrive pas à les finaliser Parce que là je trouve pas l'irrui, tout à l'heure j'arrivais pas à lui mettre le brazzero Mais tant pis On va faire un peu de l'action Oui C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tandis que la proie était distraite, le prédateur s'est préparé à frapper. C'est parti ! Toujours le même truc. On a l'air avec l'inventaire. Ça, c'est toujours pareil. Allez sans la jarte. Hop. GB niveau 5, j'en ai qu'un. Pareil, détruire. On va aller où le coffre. C'est des nouveaux ça là. Je ne l'ai jamais vu moi. Ça veut dire que je n'avais pas le temps de me regarder parce qu'il y en était beaucoup. Ce n'était pas évident. Déjà de différencer les ennemis et les alliés. Donc là, c'est vraiment juste à côté du carnaval. Pas la peine, on va chercher encore un petit peu. Histoire de conclure en moins une quête dans cette vidéo. Sinon, tant pis. De toute façon, ce n'est pas un gros problème. Je finirai ça la prochaine fois. Oui, il est rudit ici. Allez. Parle au capitaine. Je regarde si c'est bien ici. Parce qu'on ne sait jamais. Tuer un machin. Parler à un autre. Là, c'est pour se barrer. Là, c'est l'arbre. Ruine des Saints de la Racine. Ça, on ne l'a pas fait. Ça, c'est un donjour en solo. Quand il y a un petit plus à côté, c'est en coop. Là, il n'y en a pas apparemment. Mais il doit bien avoir au moins un par carte. C'est quand je n'ai pas encore tout découvert. Comme vous voyez, il y a encore pas mal de marge. Je ne suis resté que dans cette zone-là. Et on est parti par là à l'arbre tout à l'heure. Donc, on a découvert deux ou trois trucs. Mais c'est bon. Bah, tant pis. Je ne vois pas qui il est. Il n'y a pas d'indication. Je ne le vois pas. C'est comme pour le bras zéro, là. À vrai dire. Je ne pense pas que ce soit le jeu qui bug. Parce que, en général, il n'est quand même pas bugé le jeu. Je n'ai pas vu de bug de ce genre. À part, des fois, les petits bugs de collision, entre guillemets, bugs. C'est souvent quand on le fait. Parfois, on passe dans des endroits qui n'ont pas prévus. Du coup, comme boss exploration, qu'on peut sauter. On peut aller un peu partout. Des fois, on essaye de... On prend le jeu un peu pour un jeu de plateforme. Et il se peut qu'on peut rester bloqué quelques secondes comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur une racine. En sautant, je vais rester bloqué genre 10-15 secondes. Donc, ça va quand on est en mode exploration, qu'on est tranquille. Mais en plein combat, il faut éviter. Parce que ça peut être fatal. En général, on se bat pas. Enfin, on se bat, on se bat. À part si on veut fuir. Parfois, en essayant de fuir dans un endroit un petit peu... un peu difficile d'accès, on peut se bloquer. Et du coup, être à la merci de nos ennemis qu'on essaye de distancer. il n'avait pas besoin de l'aide de la Reine et Reine. Il ne l'a jamais demandé. Si la Reine et Reine ne vous avait pas sauvé à Cormont, vous auriez perdu la guerre civile. Vous devez votre vie et votre allégeance au Altman. On se batte, quoi. On a pas le temps pour les loups. On a pas le temps pour toi, non plus. C'est dès que je rentre ici, j'ai l'impression. Dès que je rentre dans cette zone-là, j'ai un flash. Et c'est vrai qu'on voit bizarrement. C'est plus... le... le field of view il est plus accentué, on voit vraiment pas loin, là. Ça se brouille à quelques mètres. Et ça fait un petit style. On a fait un peu la watchdog. On va aller où l'arbre, déjà, là. Là-bas. Voilà. Si vous êtes demandé. Si le bras aéro, on va pas l'allumer, tant pis. on se déconnectera ici et on recommencera comme ça, directement là. Ça sert à une fois que j'aurai accompli les deux quêtes, on ira faire un tour rapidement dans la ville. Histoire de... Ah, c'est là. Mais... D'où il sort, lui ? Je l'ai disparu aussi tôt. Et bien, t'empêche. Ah, c'est passé. Ah, bon, t'as piqué. Je voulais rester en haut. Mais voilà. On va se stopper là, donc, pour ce petit épisode. On a ravancé un tout petit peu. C'est toujours ça. Ainsi que, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501